... sans enregistrer déjà. Ok ? Oui. Ah, il y a des gens qui arrivent pour ça ici. Voilà, ce petit message... Bonjour, je suis le professeur Léo Janissien-Koukou. Je suis le premier docteur en droit international du pétrole des minerais de l'énergie. Je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Et je suis le secrétaire général des Nations Unies élue. Donc, nous sommes le mois d'août. Le mois d'août, donc, ce message est pour le 7 août 2023. Nous sommes donc à Genève. Alors, je voudrais rapidement remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pour être là. Je voudrais remercier, en tout cas, toutes les personnes à travers le monde qui m'ont soutenu d'une façon et d'une autre. Je vous suis reconnaissant, toutes les bonnes personnes. Je remercie le peuple chinois qui m'a soutenu, le peuple coréen, le peuple japonais, le peuple australien. Je remercie le peuple, la famille d'Elisabeth qui m'a soutenu, les peuples africains, asiatiques, même les peuples européens. Vous avez vu les peuples européens. Un petit message pour mon pays où on a mis de la ricine. On est allé empoisonner la population Congo. La population Congo. Nous, nous voulons la paix. Vous avez exploité les matières premières depuis longtemps, gratuitement. Depuis 1958 ou depuis déjà 1800. Donc la guerre était terminée et puis vous avez exploité. Là, on veut rester tranquille. Essayez de penser comment on peut développer l'économie. Vous venez, vous mettez la ricine dans les eaux pour nous empoisonner. Empoisonner nos gens. Et vous avez mis ça sous la pour tuer, 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 tuer. Jacques Chirac, vous avez dit quand même qu'à un certain moment, ce n'est pas de la charité, mais à un certain moment, vous avez beaucoup profité des ressources naturelles. Donc le peuple congolais veut la paix. Le peuple congolais dans la capitale Mbanzakongo, ce n'était pas Empoison. Empoison, c'est là où quand il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Et puis, ils ont donné ça un poids parce que dans la ville, il y avait beaucoup de cadavres. Notre indépendance n'était pas, non, on nous a donné l'indépendance. Nous nous sommes battus, il y a Kimbavita, qui s'est battu, son armée et tout ça. Donc c'est Mbanzakongo, Mbanzandunga, Mbanzakongo. Mbanzakongo, ça veut dire la ville. Donc c'est Mbanzakongo. Nous allons restaurer cette capitale-là. Vraiment, à tous mes peuples, à tout le peuple congolais, le peuple congolais ex-Brazzaville, le peuple congolais Kinshasa, le peuple congolais Angola, une partie du Cameroun, du Gabon. Nous vous disons de garder espoir et nous voulons la paix. La paix. Nous avons gagné l'élection. Donc il n'y a pas de deuxième mandat d'Antonio Gauterès. Antonio Gauterès a l'obligation de me protéger. Pendant que j'étais procureur, sans être secrétaire général des Nations Unies, à Nairobi, Antonio Gauterès est venu pour dire non, 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 on l'a utilisé seulement et tout ça, tout ça. Alors que moi j'ai participé à des chambres du pétrole, des questions pour résoudre les questions pétrolières, dans les missions de l'ONU. Antonio Gauterès m'a laissé mourir au Kenya. Donc, en vertu des articles 99-100, Antonio Gauterès a l'obligation de donner cette lettre d'inauguration. Ce n'est pas de me protéger. Il ne l'a pas fait depuis beaucoup d'années. Bon, maintenant là, je suis ici, à Genève, j'ai été élu. Donc c'est madame la directrice des Nations Unies qui doit me donner la lettre de passation de service d'inauguration et mon passeport diplomatique. J'ai écrit au président Xi Jinping, j'ai écrit au président de Russie, le président Poutine, j'ai écrit au président Lula, au premier ministre indien, donc au président Ramaphosa, pour que j'aille participer au BRICS. Moi, je ne peux plus attendre, ma famille ne peut plus attendre là. C'est beaucoup d'années. Il faut aussi qu'on me paye mon argent aux Nations Unies. J'ai travaillé pour ça, j'ai souffert pour ça. Donc, ce que vous faites, les traditions, il y a des traditions qui sont bonnes. Il y a des traditions, par exemple, la Suisse m'a invité pour aller faire des feux d'artifice. Ça, c'est une tradition, ça n'a pas tué personne. J'étais là-bas, j'ai prononcé un petit mot, ben, devant les drapeaux, c'est bien. Mais la tradition selon laquelle vous devrez empoisonner quelqu'un, jusqu'à 1247 poisons dans le corps, parce que simplement, je suis intelligent, parce que j'ai un doctorat sur le pétrole. Écoutez, parce que c'est un noir qui a un doctorat sur le pétrole, vous ne faites pas ça en Asie, là. Donc, à un certain moment, payez mon argent. Payez mon argent, il n'y a personne qui va gérer mon argent. OK ? C'est l'argent couvert par l'immunité diplomatique. J'ai une immunité diplomatique depuis que je suis procureur international. Donc, mon argent, c'est à moi de donner. Bon, je veux donner à Caritas, je veux donner ça à mes enfants, je veux donner ça à ma femme. C'est à moi de donner. Ce n'est pas à ma femme, ce n'est pas à qui que ce soit. Ce n'est pas à un divorce inventé et tout ça. Dont le mariage était invalide déjà. Donc, c'est ça. Donc, c'est à moi de donner. Il y a une protection. Le juge, pourquoi le juge ici m'a renvoyé auprès des Nations Unies ? Le juge a dit, nous n'avons pas la capacité en droit international. Donc, nous n'avons pas la capacité. Donc, le juge a décliné sa compétence pour nous envoyer au ministère des Affaires étrangères et à l'ONU. Donc, au Canada, c'est pareil. Il n'y a aucun jugement, aucun juge domestique qui peut dire, bon, on va gérer son argent, on va prendre son argent, on va prendre les enfants. Non, non, il faut que mes enfants soient vivants. J'ai laissé mes enfants vivants, ma femme vivante. Il faut qu'ils soient vivants, qu'ils bénéficient de mes efforts. C'est ma mère qui devrait bénéficier, vous l'avez tuée. Ce n'est pas normal. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup à tous les peuples, que Dieu bénisse tous les peuples. C'était juste un petit message. Mais pour les gens qui sont allés mettre du poison à ma population, au Congo, ex-Brazzaville, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces gens-là n'ont rien mangé de l'Occident. Nous, les militaires congolais ne sommes pas en Occident pour défendre leurs intérêts. Donc, pourquoi vous, dans un pays souverain, apprennez au moins le droit international, un pays souverain, dites que nous, nous avons intérêt, nous défendons les intérêts et tout ça. Non, les intérêts étrangers doivent être défendus par le gouvernement local. Les intérêts des USA en Chine, c'est le peuple chinois qui doit les défendre. Donc, si le peuple chinois, le gouvernement chinois, dit que vous venez mettre en danger les populations chinoises, vous devrez partir. Vous devrez partir. C'est la souveraineté chinoise. Et c'est pareil au Congo. C'est pareil partout. Donc, voilà un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Gardez espoir au peuple congolais, peuple de la RDC. Gardez espoir. Nous allons continuer à nous battre. Il n'y a pas de deuxième mandat d'Antonio Goutoures. Il y a une vidéo qui dit que, quand je l'avais battu, il avait dit, la reine, quand la reine a convoqué le G7, il y a eu une vidéo où Antonio Goutoures avait dit, non, ça, c'est mon dernier jour où je suis en train de vous servir comme secrétaire général des Nations Unies. Donc, il avait bel et bien accepté, la reine Elisabeth, que fasse le G7 pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Oh. Oh, 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 oh.